Bienvenue sur le gâteau, un vlog gâteau, un royaume où la foi prend tout son écho. On va pas faire dans la prétention mais ici on partage la convi... Ce sont les idées, ce sont les principes qui dirigent le monde. L'église apportait dans les leçons tombées de la bouche du bon maître la force qui devait briser les chaînes de tous les esclaves. Le sauveur avait dit et ses apôtres répétaient après lui « Il n'y a plus de différence entre l'homme libre et l'esclave. Vous êtes tous frères, aimez-vous les uns les autres. » L'église s'inspira toujours de cet esprit. Son but constant sera la libération des esclaves et en entendant qu'elle y arrive, elle adoucira l'esclavage. L'église relève d'abord l'esclave au point de vue moral. Elle lui rend sa personnalité. Elle le soustrait à tout droit tyrannique du maître sur sa personne et sur ses mœurs. Elle l'admet au même rang que le maître à ses rites sacrés. Sa doctrine et ses lois témoignent toujours d'une grande sollicitude pour les esclaves. Saint Paul renvoie à Philemon un esclave fugitif et lui demande de le recevoir non plus comme un esclave, mais comme un frère. « Je te renvoie ton esclave, lui dit-il, car devant les hommes il est ton esclave, mais devant Dieu il est ton frère, et au nom de ce maître commun, je te le demande. » Au nom du maître commun, Philemon, qui était chrétien, accorda donc la liberté à son esclave et le renvoya libre à Saint Paul, prisonnier et dans les fers à ce moment-là. Le jour où cette parole a été prononcée, dit M. de Champagny, « La clé de voûte de l'esclavage a été retirée. Il croulera. » Ailleurs, Saint Paul trace les devoirs des maîtres auxquels il recommande de traiter les esclaves avec « Humanité, justice et charité. » Les constitutions apostoliques condamnent les maîtres trop rigoureux. Elles ordonnent à l'évêque de retrancher de sa communion. Ceux qui traitent mal leurs esclaves les afflige par la faim, les coups et une dure servitude. Elles revendiquent pour l'esclave deux jours de repos par semaine, le dimanche en mémoire de la rédemption et le samedi en mémoire de la création. Les évêques poursuivent de leur réprimande, plus sévère les maîtres trop hautains. Il fallait entendre Saint Chrysostome reprochant leur dureté et leur oisiveté au Grand de Constantinople qui promenait sur les places de la ville le luxe insolent de leur cortège d'esclaves. « Pourquoi tant d'esclaves ? » leur disait-il. « Un maître devrait se contenter d'un serviteur. Bien plus, un serviteur devrait suffire à deux ou trois maîtres. Si cela vous paraît dur, songez à ceux qui n'en ont pas. S'il vous en faut deux, passe encore. Mais ne vous promenez pas sur la place publique ou dans les bains comme des pâtres chassant devant eux des troupeaux d'hommes. » Et comme on lui répondait, « C'est afin de nourrir un grand nombre de malheureux qui mourraient de faim s'ils ne mangeaient pas mon pain. » Il répliquait, « Si vous agissez ainsi par charité, vous leur apprendriez un métier et ensuite, vous les rendriez libres et c'est ce que vous vous gardez de faire. » « Je sais bien, » ajoutait-il, « que ma parole vous est à charge, mais je fais mon devoir et je ne cesserai de parler. » Une autre fois, Saint Jean Chrysostome écrivait ces courageuses paroles. « Que l'on ne fasse pas un rang pour les esclaves et un autre pour les libres. Les lois du monde connaissent la différence des deux classes, mais la loi divine ne l'admet pas. » Saint Grégoire de Nicée n'est pas moins affirmatif. Il condamne avec la même force l'institution de l'esclavage et les possesseurs d'esclaves. « Quoi ? » dit-il. « Vous condamnez à l'esclavage l'homme qui, par sa nature, est libre et son maître. Sachez-le bien, vous ne différerez de votre esclave que par le nom. Mais vous, dont cet homme est en tout légal, quel titre de supériorité, je vous le demande, avez-vous à invoquer pour vous considérer comme son maître ? » Tout l'esprit du christianisme est là. Libérez les esclaves et organisez le travail libre. Les empereurs chrétiens donnent leur concours aux évêques pour la libération des esclaves. Toutes les lois édictées au IVe siècle sous l'inspiration de l'Église respirent la compassion pour les esclaves et la haine de l'esclavage. Constantin donne à la manumission prononcée devant les prêtres et l'affranchissement formulé par les clercs le pouvoir de conférer les droits de citoyens. L'empereur Constance, en 343, accorde à tout ecclésiastique et à tout fidèle le droit de racheter, même malgré le maître, l'esclave chrétien que celui-ci aura prostitué. Et ça, c'est dans le code théodosien 10. Théodose, honorius, Théodose II, ne cesse de témoigner leur sollicitude pour les esclaves et multiplie les causes d'affranchissement. Valentinien brise le lien héréditaire de la profession théâtrale. C'était toute une catégorie d'esclaves que le christianisme supprimait, les esclaves de théâtre, ces innombrables danseuses qu'on comptait par troupeaux, ces mimes qui étaient les esclaves les plus honteux, les esclaves du plaisir. Justinien, surtout, se montre profondément libéral envers les esclaves. Il inscrit dans la loi cet aphorisme qui condamne tout le droit ancien. L'esclavage est une institution contraire aux droits naturels. Code Justinien VII. L'esclave qui devient clair ou qui prend la robe de moine, dit Constantin, devient libre. Il en est de même de l'esclave qu'un juif aurait circoncis. Honorius déclare que les esclaves chrétiens possédés par des juifs deviennent libres de droits et que leurs maîtres ne peuvent réclamer aucune indemnité. Les évêques sont chargés de veiller à l'accomplissement de cette loi. Code Justinien I, 56. Les lois impériales correspondent aux mœurs du temps. Les nouveaux chrétiens libèrent leurs esclaves en grand nombre. Sainte Mélanie affranchit tous les siens au nombre de 5 à 6 000. Hermès, ancien préfet de Rome, présente au baptême un jour de Pâques 1250 esclaves à qui il avait fait enseigner la religion et qui l'avait affranchie avant de quitter le temple. Cromac, ancien préfet également, converti par Saint Sébastien, présente au baptême 1400 esclaves qu'il affranchit aussitôt en disant que « ceux qui commencent à être enfants de Dieu ne doivent plus être esclaves des hommes ». Ainsi, les évêques ne se contentent pas de parler, ils agissent et l'œuvre colossale de l'affranchissement de tant de millions d'esclaves avance jour après jour sous leurs mains. Chaque jour se multiplient ces affranchissements que Constantin avait autorisés dans les églises les jours de fête. Il semblait qu'il n'y eut pas de joie possible si des esclaves n'étaient pas émancipés en nombre et si, au sortir de l'église, les chants de fête n'étaient pas répétés par une foule qui secouait ses fers et les jetait loin derrière elles. Saint Ambroise exhortait les communautés chrétiennes à vendre, s'il le fallait, les vases sacrés des églises pour racheter les esclaves. Le plus bel ornement des mystères, disait-il, c'est la rédemption des captifs. Saint Augustin et Saint Paulin rivalisaient avec lui. Saint Cyprien au milieu des persécutions traqués par les satellites du proconsul s'occupaient de réclamer les collectes des fidèles non pour lui ou pour ses prêtres mais pour racheter les captifs. Saint Grégoire le Grand a franchi les esclaves de ces nombreux domaines et motivent ainsi cette libération puisque notre Rédempteur, auteur de toute la création, a voulu prendre la chair de l'homme pour que la puissance de sa divinité brisa la chaîne de notre servitude et nous rendit à la liberté primitive. C'est agir d'une façon salutaire que d'avoir pitié des hommes que la nature avait fait libre, que le droit des gens avait réduit en esclavage et de les rendre par le bienfait de la manumission à la liberté pour laquelle ils sont nés. Voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt salut ! Je suis sur la route de la foi toujours en prière dans ce monde foutu et mon repère